BFM Business, l'heure H, l'invité. Voilà, ça s'est donc passé avant-hier, soir à l'orangerie BNP Paribas près de l'Opéra. C'est la cérémonie des trophées Women Equity, la sixième édition. Cérémonie qui distingue, qui récompense des PME de croissance dirigée par les femmes. Mme Dunia Bouhassen est avec nous. Bonsoir Dunia, soyez la bienvenue. Vous êtes la présidence de Women Equity for Growth. On va parler un petit peu de ce palmarès dans un instant. D'abord j'ai la question qu'on doit vous poser à longueur de temps. Est-ce que c'est vraiment, c'est dur d'être PDG d'une PME quand on est une femme ? Ou est-ce que c'est vraiment très dur, comparé à un homme bien sûr, en 2015 ? Très bien, je pense que c'est compliqué d'être dirigeant de PME qu'on soit un homme ou un femme. D'une manière générale ? Voilà, je pense qu'effectivement ce sont des sujets qui sont lourds, qui demandent beaucoup d'engagement et nos patrons de PME en témoignent. Mais quand on est une dirigeante, c'est peut-être encore un tout petit peu plus compliqué parce que le marché ne vous attend pas. Nul ne vous attend là. Et vous arrivez avec le sac à dos un petit peu plus chargé. C'est sans doute pour ça que les profils de ces dirigeantes sont quand même assez particuliers. Elles sont assez dimensionnées par rapport aux missions qu'elles se donnent. Le sac à dos un peu plus chargé, ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que quand le marché ne vous attend pas, quand les donneurs d'ordre, les fournisseurs, les investisseurs, les financiers ne vous attendent pas, vous devez sans doute être très très opérationnel, être beaucoup sur le terrain, convaincre en permanence que oui, cela fait du sens que vous soyez à la tête de cette entreprise. Et ça on le voit au travers de différents éléments. Alors je ne veux pas d'emblée vous assommer de chiffres, mais si on regarde effectivement sur le sujet par exemple de comment ces femmes accèdent à l'entrepreneuriat, et bien c'est quand même essentiellement par création et reprise à plus de 70%, ce qui est un chiffre quand même très très élevé. Elles n'héritent que très faiblement des entreprises, elles vont les créer, ou les reprendre et les faire grandir. De la même façon en termes de profil, si l'on regarde sur les 50 lauréats du palmarès Omane-Équiti, on est à peu près sur 8 sur 10 qui disposent d'un bac plus 4 et au-delà, donc c'est quand même bien au-delà de la moyenne de diplôme des dirigeants de PME. Alors on explique, il y a un palmarès dont on va dire un mot, parce qu'on aura une des lauréats dans quelques instants au téléphone. Vous compilez tous les ans, vous me disiez, les chiffres d'affaires de 40 000, près de 40 000 PME, c'est ça ? Absolument. On regarde les PME françaises, dont les chiffres d'affaires s'établissent entre 400 millions d'euros, et on analyse leur profil de croissance sur le chiffre d'affaires, sur 3 années, également de rentabilité et de progression de la rentabilité. On a 5 critères, 3 sur le chiffre d'affaires, 2 sur la rentabilité, 3 conjoncturels, c'est-à-dire dernière année analysée, et 2, plus moyen terme, sur les 3 ans. Et qu'est-ce que vous essayez de mettre en valeur ? Alors, je pense que ça nous permet effectivement de raconter un certain état des lieux de l'économie à l'aune des PME. C'est quand même une proportion significative de l'emploi et de la contribution au PIB en France. Donc c'est important de comprendre finalement comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'elles réagissent à la conjoncture, dans quels secteurs elles sont situées, quels sont les stades de maturité, comment elles sont réparties géographiquement sur le territoire. Donc tous ces éléments-là, on les documente et on arrive à des choses assez fines, assez exactes. Si vous me demandez par exemple, c'est quoi le profil de la PME moyenne dans l'agroalimentaire, en Alsace-Lorraine, sur telle classe de chiffre d'affaires, on peut vous répondre avec des choses très très faciles. Donc tout ça est renseigné. Donc beaucoup de prix qui ont été remis. D'ailleurs, une des lauréates est avec nous au téléphone, c'est Martine Larouade qui est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes présidente d'ISOR Bâtiment, vous avez remporté le prix de la performance RSE. Toutes nos félicitations. Est-ce que vous avez le sentiment, à travers ce genre d'initiative, de faire avancer la cause des femmes dans le monde de l'entreprise ? Bien sûr, j'ai le sentiment de faire avancer la cause des femmes et la cause aussi de la responsabilité sociale des entreprises. Oui, oui. Donc pour nous, ça a été un véritable booster d'être présent dans ce Parmarès et ça depuis cinq années. Oui. Donc ça, c'était pour nous et pour toutes les femmes qui sont présentes dans l'entreprise, parce que nous sommes dans une entreprise de bâtiments spécialisée dans la rénovation énergétique, donc un monde éminemment masculin. Tout à fait. Et à la tête de l'entreprise, il y a un comex qui est composé de trois femmes et trois hommes. Donc le fait que Women Equity nous remarque et nous distingue, ça a été vraiment un booster. Et le trophée RSE, c'est le petit plus cette année. C'est le petit plus. Vous nous confirmez donc, comme le faisait Dunia à l'instant, que oui, c'est dur. C'est même parfois, à certains égards, encore beaucoup plus dur pour une femme d'être dirigeante qu'un homme. C'est ça l'idée quand même. Eh bien, Dunia l'a bien dit, on ne nous attend pas. Et dans un monde éminemment masculin, on nous voit venir avec cette conspection. Donc il faut en faire plus. Il faut faire différemment. Vous avez dû en faire plus. Vous avez dû faire beaucoup plus personnellement. Oui, bien sûr. En plus, je ne suis pas du monde du bâtiment. J'ai fait la première partie de carrière dans un groupe. Je suis gestionnaire de formation. Je suis une femme. Et je suis arrivée vers 40 ans dans le monde de la construction. Donc il a fallu prouver que j'étais capable et que j'apportais quelque chose de différent. Et on vous a regardé avec des grands yeux au début, non peut-être ? Je ne sais pas. Vraiment. Oui, vraiment. Oui, vraiment. On m'a regardé avec des grands yeux. D'autant que ce qu'on a mis en place, j'ai mis en place au départ, c'était beaucoup de mesures sociales. par exemple, la mise en place d'un plan de formation à hauteur de 5% de la matérialisation. C'est-à-dire, je veux des personnels impliqués et compétents. Et pour ça, il faut former. Ça paraît aller de soi. Dans le monde de la construction, ça l'est un peu moins. Et aujourd'hui, on a créé notre propre école de formation. Et on nous regarde moins avec des grands yeux. On nous regarde maintenant avec une certaine envie. Vous croyez qu'un homme n'aurait pas eu les mêmes réflexes ? C'est ça qu'il faut comprendre en filigrane dans ce que vous nous dites, finalement ? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand il y a des difficultés ou quand on vous attend moins, peut-être que ça stimule la créativité. Dounia Boussa, je reviens à vous. Il nous reste quelques minutes. Il y aura bientôt une femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Qu'est-ce que vous dites ? Bravo. Vous dites enfin. Il était temps. Oui, je dis enfin. On est quand même dans une situation en France où les femmes sont très nombreuses à être diplômées, très nombreuses à travailler. Et parmi les plus nombreuses d'Europe à travailler quand elles sont en situation de maternité, quand elles ont des enfants, c'est beaucoup de compétences. 60% des diplômés de troisième cycle sont des femmes, des taux d'emploi élevés. À un moment donné, il y a une irrationnalité complète de ne pas faire en sorte que ces talents viennent contribuer et contribuer significativement à l'économie française. Donc, bien évidemment que c'est un bien. Il faut évidemment être en situation de pouvoir élargir le champ des talents et pouvoir les chercher là où ils sont et que des freins de type horizons sociétaux, de type prédétermination des rôles ne se disparaissent progressivement. Et le travail est très long. L'initiative que nous menons est effectivement destinée à faire cela, a raconté qu'il y a des patrons de PME dans tous les secteurs. Tout en étant une femme, non seulement c'est possible et en plus, ce que nos chiffres racontent, c'est qu'elles font un tout petit peu mieux. Alors, elles font mieux non pas parce qu'elles sont des femmes, elles font mieux parce que, comme le disait très bien Martine, elles ne sont pas attendues. Et elles ont besoin effectivement de travailler très finement leur positionnement, leur marché, leur relation client pour y arriver. Et ça donne des PME véloces et agiles. Le fait que des femmes accèdent maintenant à la présidence de grands groupes, alors on n'est plus sur des PME bien sûr, mais des grands groupes parfois à dimension internationale, pour vous c'est un vrai plus ou est-ce que c'est un danger potentiel finalement ? Il faut qu'ils réussissent. Malheureusement, si elles se plantent, on retiendra peut-être le fait hélas que c'était des femmes, pas qu'elles se sont plantées finalement. Pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Oui, enfin je pense que là-dessus, enfin vous voyez, à ce moment-là, on ne fait plus rien. Bien sûr, bien sûr. Donc non, je pense qu'il faut y aller. Je pense que bien évidemment, un dirigeant, quelle que soit sa sagacité, son intelligence, sa présence, sa dédication à son métier, peut soit faire des choix erronés, soit simplement être dans une situation où la conjoncture le conduit à ne pas pouvoir faire face aussi bien qu'il le souhaiterait. Et j'espère en tout cas que le sujet ne sera pas compris comme étant un défaut féminin de compétence, de savoir-faire ou de leadership. Martine Larroie, d'un mot, si vous deviez donner un conseil maintenant, un conseil à des femmes qui veulent se lancer, qui ont de l'ambition et qui se disent forcément s'il y a encore beaucoup de freins finalement à la promotion des femmes à la tête des entreprises, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil finalement ? Alors je donne toujours le même conseil, oubliez les freins, allez-y, vous avez les compétences, vous avez l'envie, vous allez y arriver. Parce que les femmes s'autocensurent. Encore aujourd'hui, oui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est la pression sociale, c'est la pression quelquefois du couple. Il faut oublier ces freins-là, il faut se lancer. Alors nous sommes, ce que j'ai coutume de dire, des aventurières, des aventurières de l'économie. Les hommes sont des aventurières de l'économie quand ils sont aussi à la tête des entreprises. Mais nous particulièrement, nous sommes les nouvelles aventurières. Allons-y. Allons-y. Même message, Denia Bouassane pour finir. Absolument. Et puis, rappelez là encore, simplement peut-être sur ce point du trophée RSE de Martine Larua, et votre question en témoignée, vous voyez bien que les femmes sont à la fois pas attendues, et quand elles sont à la tête des entreprises, on leur demande finalement d'en faire peut-être un peu plus en termes sociaux, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention à cela. En l'occurrence, ce qu'on a souhaité saluer par ce trophée, c'est véritablement une performance économique qui se double d'une performance sociale, sociétale et environnementale, intégrée au business model et qui favorise le développement de cette entreprise. Je le rappelle, Martine, lorsqu'elle l'a reprise, était à à peu près 8 millions d'euros. Elle en fait aujourd'hui 4 fois plus. Et elle continue son train de croissance de façon tout à fait significative. C'était donc avant-hier le trophée Women Equity. C'était donc à Paris, près de l'Opéra. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous ce soir. Martine Laroua, merci, madame Laroua. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Présidente de Isor Bâtiment et puis Dunia Boissène. Bonsoir, Dunia. Merci d'avoir été avec nous également. Merci. Présidente de Women Equity for Growth sur BFM Business. La Minute Verte, on va retrouver Sidonie Ouatrigan qui nous emmène dans les coulisses du Grand Palais. C'est là que se tient en ce moment une expo solution.